Actuellement, les paysans bio n'ont pas le droit de vendre leurs semences. En 2021, ils le pourront, y compris à leurs collègues, pour que se remultiplient les variétés anciennes. Une étape positive selon les agriculteurs bio, mais la bataille est loin d'être gagnée. Il faut attendre les décrets d'application et la transcription en droit français. Les grands groupes semenciers sont quand même à l'affût derrière. Pour eux, c'est une défaite d'avoir ouvert un petit peu, même si c'est qu'une petite brèche, puisque c'est que la bio. Mais c'est quand même une brèche dans leur système, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter la chose. Il y a 4 ans, Laurent, agriculteur bio, avait récupéré une poignée de graines de blé ancien et aujourd'hui, il en a semé 15 hectares. Ces variétés peuvent monter jusqu'à 1,80 m de hauteur. Nous voici dans sa parcelle de multiplication. On a toutes les variétés que j'ai commencé à multiplier il y a 3 ans, qu'on continue à multiplier pour faire des tests en pain, en farine, pour voir un petit peu le goût qu'il peut avoir. Pour les farines qu'il moue avec ses blés anciens, Laurent n'arrive pas à fournir la demande qui est énorme. Avec cette nouvelle loi, dès 2021, il espère que d'autres paysans pourront plus rapidement faire la même chose que lui. On pourrait effectivement vendre des semences à des collègues qui pourront aller plus vite dans la démarche que j'ai faite, moi, c'est-à-dire semer directement des surfaces un petit peu plus importantes et rentrer directement dans la commercialisation. C'est la fille et le gendre de Laurent, agriculteur boulanger, qui fabrique le pain. Là aussi, la demande explose et permettrait à d'autres d'en vivre très bien. Mais jusque-là, le frein, c'était la rareté des semences rustiques. Alors cette nouvelle mesure de l'Europe pourrait aider à régler le problème en créant au passage de nouveaux emplois.